Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je teste vraiment ! Ça faisait hyper longtemps que je n'en avais pas fait et sur Instagram vous avez vraiment, mais vraiment pas arrêté de m'en demander, que ce soit un message privé, en commentaire, vous voulez que j'en refasse un et je suis trop contente de tester le site que nous allons tester vous et moi aujourd'hui. Donc il s'agit du site Everything5pounds et donc comme son titre, enfin son nom l'indique, c'est plutôt clair et net, tout est à 5 pounds. Vous l'aurez sûrement compris, mais c'est un site anglais, donc ça vient de Grande-Bretagne, enfin de Grande-Bretagne, d'Angleterre. Et donc tout est à peu près à 5 euros, ça fait à peu près à 5 euros et quand je dis tout, c'est vraiment tout, que ce soit les t-shirts, les pulls, mais aussi les chaussures, les manteaux. Il y a même de la décoration, il y a des vêtements pour hommes, donc j'ai essayé de prendre un petit peu de tout. Il faut que j'arrête de roter tout le temps comme ça là, c'est terrible, c'est affreux. Comme d'habitude, je vais d'abord déballer le colis, faire les essiages vêtements, tout ça, tout ça, et puis à la fin de la vidéo, je vous parlerai des frais de livraison, frais de douane, commission, patati, patatou, tous les trucs chiants que, bah voilà. Et puis je vous tiendrai au courant si jamais les fringues tiennent bien au lavage parce que 5 euros pour des vêtements, bah je suis très curieuse. C'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, l'un de ce qu'on... Il faut que j'arrête, c'est vraiment devenu un tic de parler comme à la fête foraine. Bon, voilà le colis, j'en ai quand même pris beaucoup, j'ai pris beaucoup de choses. Voilà comment tout se présente, j'ai pris 11 trucs. Ah ouais ! Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? C'est emballé dans un sachet individuel. Oh, j'aime beaucoup la matière au toucher. J'ai déjà pris pour commencer un basique, vraiment un top super simple, mais les miens sont tous troués et morts parce qu'ils ont au moins 7 ans, donc il m'en fallait des nouveaux, enfin un nouveau au moins. Donc c'est vraiment un petit débardeur gris, basique, gris chiné, avec un col en V et derrière c'est tout droit. Oui alors par contre, j'ai plein de coups de soleil, alors vous moquez pas, ok ? Donc qui est quand même vachement élastique, donc ça du coup c'est top, c'est super agréable à porter, ça a pas l'air moulant. Les tailles sur le site, il faut vraiment se méfier, c'est des tailles anglaises, du coup c'est genre taille 6, taille 8, taille machin, donc S ça correspond à une taille 8, taille 6 c'est XS, etc. Voilà, c'est vraiment le truc basique avec un jean taille haute, tu rentres ça dedans, un gros gilet en automne, ça peut être très sympathique. Est-ce qu'on sent que j'ai vraiment hâte d'être en automne ? Oui. J'aurais pu prendre ça à H&M sans problème, tu vois, c'est le même genre de basique et il a pas l'air trop transparent. Qu'est-ce que c'est ? J'ai pris ça moi ? Comme quoi j'ai vraiment hâte d'être en automne, j'ai fait la commande fin juin quoi. Bon bah j'ai pris un gros pull, enfin je me dépite quoi. Qui est hyper doux et qui est vraiment épais, c'est vraiment de la bonne qualité ça je pense. Il est super beau je trouve, j'aime bien le col, presque col collé, ça se dit pas un col collé. Et j'ai chaud rien que de le voir, et tout à l'heure je vais devoir faire les essayages et il fait plus de 30 degrés. T'es conne en fait Margot. J'aime beaucoup beaucoup la couleur, donc c'est encore du grichiné, j'ai un problème avec le grichiné mais j'adore ça. J'aime trop la forme du col et c'est surtout la longueur que j'aime beaucoup. Je pense que ça tu le rends un petit peu dans le jean, ça va pas faire boudin non plus, ça peut être trop beau avec un beau collier. J'aime bien les manches ont pas l'air trop longues ni trop courtes, comme ça j'aime beaucoup. Et on dirait pas qu'il vaut 5 euros quoi, moi c'est surtout ça qui me choque. J'ai une première enveloppe, donc ils ont mis ça dans des enveloppes bulles, donc je pense que c'est pour protéger. Écoutez, elle est vierge et je sais que je vais pouvoir la réutiliser quand j'envoie des colis. Donc ça c'est vraiment super, mais vraiment vraiment super pour le coup. Et c'est réutilisable, il y a l'autocollant et tout, donc trop contente. Ça je vais le mettre de côté pour envoyer des colis. J'ai commandé un lot de bagues, donc c'est aussi dans un sachet en tulle. Je suis une fan de bagues, j'en mets toujours 46 000 tonnes sur mes mains. Je sais pas, j'ai cette lubie et je trouve ça trop joli. Je les trouve vraiment super, mais super 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 jolies. Après avoir, je pense que vu que c'est du toque, donc forcément elles vont s'oxyder. Mais je pense que je vais mettre du vernis transparent pour protéger, pour éviter qu'elles s'oxydent. Celle-là, je l'aime vraiment tout particulièrement. Je la trouve trop trop belle, j'adore les grosses bas comme ça à mettre sur... Merde, il s'appelle comment ce doigt-là ? Attends, le doigt du fuck, c'est le majeur. L'index, putain mais Margot ! Par contre, je pense qu'elles vont être grandes et elles sont pas réglables. Donc écoutez, ma foi pour l'instant, je ne fais que des compliments. Oh oui ! Oh là 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 ! Waouh ! Elle est trop belle, putain ! Ce site est génial ! Ouais, je sais, j'ai pas fini de déballer mon colis, mais ça, j'adore. C'est une combinaison, donc short, avec des bretelles et des manches courtes. Et du coup, ça fait des jolis trous sur les bretelles. Il y a des petits froufrous aux manches, mais ça fait pas non plus trop de froufrous. Un petit peu sur les épaules, devant ses boutonnets. Donc super super super, elle est super belle. Et par contre, ça m'a l'air transparent, donc qu'est-ce qu'il y a une doublure ? Ça, bah voilà, il fallait bien trouver un défaut. Mais c'est vraiment pour chipoter, parce que là, je vais faire ma relou. Il n'y a pas de doublure, et ça a l'air un tout petit peu. Mais quand je vous dis un tout petit peu transparent, c'est vraiment pour essayer de trouver un défaut. Parce que là, c'est terrible. Et en plus de ça, les bretelles sont réglables. Que demande le peuple ? Là, vraiment, je crois que je vais trouver aucun défaut. Oh bah j'adore là, j'adore là, j'adore, j'adore, j'adore. Putain, c'est trop bien ! J'ai donc pris... Oui, je me calme, ça a dû saturer là, le micro. Je vais apprendre à me calmer. Vous ne voyez plus que mon front. Très beau front, et très belle poudre à l'arrière-plan. Je fais... Je... Bah vraiment, je ne suis pas faite pour l'ASMR. Voilà, on continue le unboxing. C'est stressant les bruits de bouche, n'est-ce pas ? Moi, ça me stresse beaucoup. C'est bon, je suis calmée. J'ai pris une robe t-shirt noire. J'ai un problème avec le noir, je... J'ai un problème avec le noir. Mais là, c'est pas pareil, c'est un t-shirt queen d'ailleurs, ce t-shirt-là. J'ai mis des mois à réussir à trouver un beau t-shirt queen. Ouais, rien à voir ? Yes, allez, on continue le unboxing. Donc comme je vous disais, c'est une robe t-shirt. La matière, super agréable. Donc en soi, elle est toute simple, mais elle est noire. Donc assez longue, mais pas trop non plus. Ça, j'adore les robes t-shirts, parce que du coup, t'es tranquille, t'es bien. Ça fait un peu casual, you know ? Yes, I know. Et avec une petite ceinture pour cintrer à la taille, c'est trop beau. Et le petit détail, c'est qu'au niveau des manches, c'est cousu et ça fait un petit ourlet. À côté des seins, on a des petits lacets. Donc je le trouve super beau, il n'y a rien à redire. Les finitions sont super. 92% de polyester, 8% d'élastane. C'est pour ça que c'est aussi... Par contre, keep away from fire, c'est pas très rassurant ça. Super top, hâte de voir ce que ça va donner aux essayages ! Bon, au final, une fois portée, elle est quand même un peu moulante et la matière fait que ça colle à la peau. Mais je pense que quand même, elle peut être sympathique pour cet été. Alors ça, quand je l'ai vu sur le site, j'ai eu un coup de cœur et je me suis dit, c'est soit ça passe, soit ça casse. Vu comme ça, ça a vraiment une sale gueule par contre. Oui ! Je vais pouvoir m'envoler avec ça ! En fait, c'est une combi short en jean ou imitation jean parce que je suis... Ah bah, je sais pas en fait, c'est peut-être du vrai jean. Et donc, c'est un short en bas. Derrière, il y a une fermeture pour fermer. Donc c'est à bretelles. Et devant, en fait, ça fait un nœud sur vos seins. Donc je savais pas si c'était un vrai ou un faux nœud. Bah du coup, c'est un vrai nœud. Donc il va falloir que je l'attache bien quand même. Je vais faire un tombe le nœud parce que bon, je les connais les copains qui tirent. Et puis hop là, les boobs à l'air, ils font ça avec les maillots de bain. Et du coup, ça te fait un petit trou entre tes nénés et ton bidou. Et en même temps, ça, le short, il est taille haute normalement, si tout va bien. Et du coup, ça cache le nombril. Donc on voit pas trop ton ventre. Et en même temps, c'est un peu calienté, un peu sympathique, un peu sexy. Et en même temps, un peu confortable. Encore une fois, les bretelles sont réglables. Donc ça, c'est bien. Par contre, là, je vois des petits fils. Je vous dis, je chipote parce que... Pourquoi on dit je chipote ? Ça ressemble à chipolata, je chipote. Bref. Je suis trop contente ! Elle me va ! Mais je ne respire plus là-dedans. Elle est un peu serrée quand même. J'ai des petits seins, donc j'avais peur que ce soit trop grand. Elle est super belle. Mais croyez-moi, ça doit être une des choses les moins pratiques quand on va pisser parce qu'il faut enlever le nœud, défaire la fermeture derrière, enlever les bretelles, baisser. Free the boobs ! Très bizarre, par contre, je vois sur l'étiquette que c'est écrit Forever 21. C'est peut-être du déstockage de Forever 21. Et du coup, ils ont pris... Je ne sais pas. Oh, waouh ! Est-ce que c'est des vrais ou des fausses poches sur le short ? Ah non, c'est des fausses. Je suis tellement posée dans ce fauteuil. Pourquoi je ne l'ai pas utilisé avant pour mes vidéos ? Oui, je vous ai dit que j'ai hâte que ce soit l'automne. Donc du coup, vous vous doutez bien, j'ai essayé de prendre des choses d'automne. C'est un yes samedi. Alors ça, c'est pour la maison. Je ne mettrai pas ça dehors. C'est basique et c'est tellement moi tout craché. C'est un sweat. Donc un sweat avec les poches devant et la capuche. Et c'est un mot-mot. C'est du tout doux. C'est du ça, ça. Ça, c'est du petit thé ou chocolat chaud avec ça devant Netflix en mois d'automne. Et t'es bien. Mais c'est la vie, ce genre de truc. Et je me suis dit, pour 5 euros, il est super bien fini. Enfin, il est genre... Mais t'as même des poches devant. Et c'est des vraies poches. C'est trop bien. Bon, je sais, il n'y a que moi pour être heureuse de ce genre de choses. Mais c'est la vie, putain. Le mot-mot. J'aime la mot-mot. Sauf quand c'est entre mes pattes. Alors, on arrive à la fin. Est-ce que vous aussi, quand vous recevez un colis que vous avez acheté, vous oubliez limite qu'en fait, vous avez payé. Vous êtes contents comme si c'était des cadeaux. Alors, je ne sais plus si c'est une robe ou une combi ou une... Waouh, c'est... Ah là là... Ah ! Il fallait bien qu'il y ait un article qui me déçoive quand même. Alors, en soi, ça ressemble à la photo. Là, n'est pas la question. Donc, c'est une robe un peu patineuse. Donc, ça part comme ça après les hanches. Donc, cintrée à la taille. Colvée et petite manche évasée. Qui me déçoit, c'est la matière. Là, la matière... Ah, je n'aime pas du tout. Je ne saurais pas vous dire. Je sais quoi déjà, cette matière ? Ah bah, il n'y a pas d'étiquette pour la matière. Je ne sais même pas comment vous expliquer. Alors, c'est hyper lourd. C'est bien épais. Donc, je pense que quand tu la mets, t'as chaud. Mais c'est une matière, vous savez, brillante. Très élastique. Et qui fait... Moi, je trouve que ça fait cheap. Quand je suis déçue, il fallait bien qu'il y ait un truc qui me déçoive. Enfin, ça, en plus, je pense que c'est hyper désagréable à porter. C'est le genre de matière qui te fait transpirer, mais vraiment à balles. Et tu sues ta grand-mère avec ça. Si il y a quelqu'un qui la veut, je pense que je vais la mettre à vendre sur mon Vinted, que je vous mettrai là et en barre d'infos. Mais pour pas cher, genre 2 euros, que de la garder et de ne pas la mettre. Parce que là, comme je vous disais, sur le site, il y a aussi des chaussures. Et je me suis dit, c'est l'occasion de me prendre des sandales parce que j'ai qu'une paire de sandales. Et j'en cherchais des comme ça. Et là, je les ai trouvées. Je me suis dit, waouh, pour une fois que j'en trouve. Ah, je ne sais pas quoi penser. J'ai peur que ce soit trop grand. J'aime bien. Donc, c'est des sandales comme ça, des sandales tongs noires en faux dents. Donc, ça fait effet mat, du coup, avec des petits détails dorés sur le dessus de la chaussure. Donc, j'ai pris une taille 3, ce qui correspond normalement à du 35. Ça m'a l'air un peu grand. Je ne sais pas trop trop. Pas au niveau de la longueur du pied, mais plus au niveau des ficelles et tout. Là, je ne sais pas trop. Et écoutez, elles m'ont coûté 5 euros, je rappelle. Oui, parce que j'ai la deuxième quand même. Basique et en même temps avec le petit détail, ça ne fait pas bling bling. Ce n'est pas too much à voir. Par contre, tu as une espèce de bosse de ouf sur la semelle. Vous n'allez pas voir, tu as une grosse bosse. Je me suis grave déçue des chaussures, en fait, parce que je ne sais même pas si je vais pouvoir les porter. Vous voyez, elles sont trop grandes à ce niveau-là. Et du coup, quand je marche, j'ai trop peur qu'elles partent, en fait. Vous voyez, c'est carrément trop grand pour moi. Et pourtant, j'ai mis au plus petit trou et ce n'est pas à la longueur de pied le problème. C'est vraiment les trucs, la noire, les brides noires qui sont trop grandes. Je ne sais pas, il y a un truc qui n'est pas normal, il y a un truc qui ne va pas. Et en plus de ça, on sent sous le pied, ce que je vous disais, la grosse boule sous la semelle. Donc, en fait, ce n'est pas du tout agréable. Ensuite, donc, j'avais une deuxième enveloppe et ça, normalement, c'est une paire de lunettes. Ah bah, dommage. Celle-là, je ne vais pas vraiment m'en servir. Ils l'ont fermée, l'enveloppe. C'est un peu con parce que c'était mieux, justement, de ne pas la fermer. Même s'il y en a qui devraient la fermer, des fois. Ah, il y a un petit étui, donc ça, c'est top. Un petit étui, un petit... T'as compris, quoi ? Elles sont super belles, putain ! C'est exactement des comme ça que je cherchais ! Je n'arrive pas à trouver sur Asos. Ça fait genre 5 mois que je regarde tout le temps et je n'en trouve pas des comme ça. Ah, pas trop cher. C'est des lunettes aviator. C'est écrit quand même, c'est eux. Je sens qu'elles vont être super parce qu'elles ont l'air petites. Oh là là ! Elles sont super serrées, c'est super parce que j'ai une mini-tête. Oh là là ! Alors oui, par contre, moi, les lunettes de soleil, c'est toujours très rare parce que je dois avoir une oreille plus haute que l'autre. C'est un scandale quand même. Elles sont trop bien, putain ! Pour 5 euros, les gars ! 5 euros ! Enfin, un tout petit peu plus ! Je suis ultra contente. C'est vraiment des comme ça que je cherchais. Donc, vous voyez ? Avec les petits détails comme ça, là, elles sont vraiment... Mais alors, vous voyez bien le bordel, là, sur le lit. Voilà, ça, c'est tout l'arrière-plan. Yes ! Celle-là, je vais essayer de ne pas les casser. Déjà, je ne vais pas les jeter par terre. Oui, parce que je casse toutes mes lunettes. C'est un plaisir. Et le dernier article... Mais non ! Oh ! Ça m'a fait mal à la poitrine. En gros, j'ai pris un coussin. Donc, oui, j'ai acheté ça. Je me suis dit, pour mon futur appartement... Mais mon futur appartement, je l'aurais dans genre un an, un an et demi. Je suis très prévisible comme personne. Mais en attendant, ça ira sur mon lit, dans ma chambre. Alors, je me suis pris un coussin. Et je pensais que je trouve trop mignon. Donc, home sweet home. Avec des petits détails comme ça. Couleur gris. Et en fait, je pensais que c'était que la housse. Parce que je me suis dit, 5 euros, t'as que la housse. Et en plus, la housse, elle a une fermeture derrière. Donc, pour changer le coussin, c'est trop bien. Et non, en fait. C'est un coussin. Un vrai coussin. Genre, c'est pas que la housse. Je pense qu'ils en ont certains où c'est que la housse. Faut peut-être se méfier, genre, de l'inscription. Et moi, je me suis pas méfiée. Parce que j'en ai vu plein où c'était vraiment écrit housse de coussin. Donc là, je me suis dit, bon, bah voilà. Et lui, j'ai pas fait gaffe. Et je pensais que c'était que la housse aussi. Il est trop beau. Vous le trouvez pas trop beau ? Je le trouve trop beau, s'il vous plaît. Dites que vous le trouvez trop beau. Je suis chouque sur 11 articles. Un seul ne me convient pas. Et encore, c'est... C'est... Parce que moi, j'aime pas cette matière-là. Mais sinon, je rappelle, les articles sont à 5 euros et quelques. Quelle est le fuc ? Donc maintenant, on va parler livraison, frais de livraison, temps de livraison, douane. Personnellement, j'ai payé 15 euros de frais de livraison. C'est le minimum à payer si on veut se faire livrer du coup en France. 15 euros, du coup, parce que c'est DPD, le transporteur. J'ai pas eu de frais de douane. J'ai eu quelques petites commissions sur ma carte bleue, mais c'était moins de 1 euro. Mais c'était sûr, parce que du coup, les articles étaient en pounds et non en euros. Et on peut pas faire changement, en fait, sur le site de Devise. Ça a été livré en une semaine pile. Une semaine pile. Donc, que dalle. Comme je vous avais dit, il y a des vêtements pour hommes. Moi, j'ai pas eu de coup de cœur, parce que je prends très souvent des t-shirts hommes. Je m'ai vraiment ultra contente. Bon, là, j'ai pas encore fait les essayages, mais j'ai trop hâte de les faire, parce que je pense que ça va me convenir. Dites-moi si vous connaissez le site ou pas du tout. Et si ça vous tente de tester, vous aussi. Parce que là, j'ai vraiment eu des coups de cœur, comme je vous dis. Il y avait plein de choix, plein, plein de choix. A voir si tout va bien tenir au lavage, mais les matières ont l'air très bonnes, sauf celles que je vous ai dit. Mais les matières ont l'air excellentes, et je blablate depuis presque une heure. Je vais peut-être arrêter de blablater. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Si vous avez d'autres sites que vous voulez que je teste, d'autres marques, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, pour que j'ai des idées pour les futures. Je teste vraiment, même si je vais éviter d'en faire trop souvent, parce qu'il faut pas que je fasse que ça sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501